Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On est content que vous soyez avec nous pour ces capsules qu'on fait dans la supraconscience avec Yvan. Salut Yvan. Bonjour Dominique. Salut. Comment ça va? Ça va bien? C'est parce que, évidemment qu'on se lave de rire juste avant, on apprend à rire de nous. Ah oui, beaucoup. Ce que nous faisons c'est très sérieux mais on ne se prend pas sérieux. Non, on rit beaucoup. Alors, on est dans la capsule 11 et on va parler des initiations. Intéressant. Alors, on va commencer par déterminer qu'est-ce qu'une initiation. C'est un processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou d'admission aux activités particulières comme une communauté religieuse ou comme des sociétés secrètes ou tout simplement des groupes sociaux. Les initiations, des fois, ont une connotation un peu noire, des fois. Ce n'est pas toujours des communautés secrètes. Ce n'est pas toujours quelque chose de pas beau. Alors, finalement, c'est un initié à qui on permet d'accéder à un niveau de connaissances plus élevé. Alors, écoute, j'ai fouillé, il y a autant d'initiation qu'il y a des toits dans le ciel. Alors, j'ai été obligée de comme prendre juste quelques thèmes, c'est tout, parce que c'est incroyable. C'est des milliers, des milliers de sortes d'initiations. Alors, on a presque tout ce possible des initiations, même sans s'en rendre compte. Et je vais vous parler, dans le fond, de l'initiation de nos églises. Parce que, oui, effectivement, sans se rendre compte, on a vécu des rituels dans lesquels on n'était absolument pas conscient de ce qui se passait. Et je vais vous parler du baptême, pour commencer. C'est vraiment une initiation, le baptême, qui est au sein de la chrétienté. Le baptême, c'est la porte d'entrée par laquelle le baptisé rentre dans la famille de Dieu. Par ce sacrement, il est purifié de son péché originel, de la vie même de Dieu. On est dans la vie même de Dieu. On rentre dans la vie même de Dieu. Par ce sacrement, on est purifié de son péché originel, oui, c'est ça. Et on renaît de la vie même de Dieu. Dans son affiliation à Dieu, l'eau sur le front symbolise que l'enfant est lavé de tous ses péchés. Alors, le baptême parle du péché originel, la chute qu'on parle, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont été les premiers êtres humains créés par Dieu dans l'histoire de la religion, bien sûr. Ils ont été bannis du jardin d'Éden et c'est ce qu'on a appelé, c'est ça qu'on a appelé la chute. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chute, de cette fameuse chute? Je vais vous parler, dans un premier temps, vous allez comprendre que la chute, c'est une chute de l'Église. Vous allez comprendre, c'est une chute de la chrétienté. On sait très bien que ce n'est pas Jésus ou Jésus qui a créé la religion chrétienne romaine. C'est plutôt... L'histoire vient évidemment de Paul. Il y avait Pierre, Paul et Jacques. Jacques, c'était le frère à Jésus, comme tel. Son frère, en fait, qui a été enfanté par Marie, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails de cette histoire-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'Église s'est appropriée évidemment certains rituels d'un passé quelconque afin de pouvoir œuvrer et de pouvoir faire croire aux gens. Le baptême, c'est la première fois que vous allez sûrement entendre ça. J'en ai déjà parlé à quelques reprises à certaines personnes. Le baptême avait pour objectif de fermer la relation que vous aviez avec quoi votre fontaine de cristal. Comprenez bien, au cours des dernières semaines, on vous a préparé des capsules où on a parlé de la fontaine de cristal. L'Église catholique et d'autres églises, peu importe, initie par l'eau. Mais ce n'était pas l'eau lustrale. Jésus, à l'époque, avec Jean le Baptiste, a été initié par l'eau lustrale. OK? Au jardin. OK. Ça, c'était à l'eau lustrale. L'eau qui est initiée. Donc, les apôtres ont été également initiés par cette eau. Le vrai baptême était là. D'ailleurs, le baptême est relié à Baptiste. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, oui. Donc, automatiquement, l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait dans ses rituels? C'est d'apporter l'eau qui était divisée d'ailleurs. Ce n'était pas l'eau lustrale. C'est l'eau qui était émergée au niveau du front et qui fermait la relation avec le bindeau. Ce qu'on appelle la fontaine de cristal. Mais ce n'est pas des blagues que je fais là. C'est une réalité qui n'a jamais été dite, je crois. En tout cas, autant je sache. Et tout ça, maintenant, est révélé pour vous dire simplement que vous avez été baptisé. Est-ce que vous avez besoin d'être débaptisé? Non. OK. On vous a dit d'ailleurs qu'on voulait avoir de vos péchés. Non. On vous a maintenu dans les péchés. Oui. OK. On a enfermé l'âme, on a enfermé l'esprit et c'est à partir de ce moment-là que l'enfermement circulaire, en fait, bien avant l'enfermement circulaire, avant Jésus, tout cet enfermement circulaire a fait en sorte que nous avons tous été enfermés dans le sens où on nous a coupé des forces avec lesquelles nous étions en communion, c'est-à-dire avec la source centrale qui nous permettait d'entrer et de rester toujours en communion. Tu parlais d'Adam et Ève. Adam et Ève, OK, étaient des initiés. Adam et Ève, comme tels, ont été coupés de la source centrale parce qu'ils sont nus au monde avec leur âme, avec leur cœur, avec leur vibration, avec leur esprit. Ils ont décidé de se relier à la matrice astrale, bien inconsciemment, pensant que tout ce qui était pour se passer pour eux autres était pour être grandiose, avec ce qu'on appelle l'arbre du fruit de la connaissance. Oui, c'est ça. Donc, la connaissance, ça fait partie des croyances ancestrales, des rituels qui avaient été, encore une fois, émis par les forces archontiques. Donc, quand ils disent que c'est une connexion, comme tu as mentionné tout à l'heure, avec Dieu, c'est avec le Dieu archontique qu'on appelle Yedalbut. Ça va? Donc, ce n'est pas la divinité. La divinité comme telle, que j'appelle l'union, l'unification, le un avec tous les esprits, ça c'est en absolu, en éternité. Le Dieu, le réel, Dieu, qui est la divinité réelle, ne s'est jamais embarrassé de faire des initiations. Ben non. Ça va? Donc, c'est l'unité. L'unité ne se mêle pas de ça. Tous les esprits ne se mêlent pas de ça. Les esprits vont accompagner l'être dans une communion, dans une initiation XYZ, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit lunaire. Donc, il est toujours là. Il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent, omniluminescent, comme je le disais, omni-lala. Il est tout le temps là. OK? Même si on fait des blagues, c'est vrai. Oui. Évidemment, cette omniprésence-là de l'esprit va laisser faire parce qu'il sait qu'il y a un plan de vie que lui-même a créé, donc que vous, que nous avons tous créé nous-mêmes. Donc, cette initiation-là a pour but de nous enfermer davantage dans l'illusion, dans la forme, dans ce monde éphémère dans lequel nous sommes depuis ces centaines de milliers d'années. Donc, les gens qui pensent qu'ils ont été initiés, ont été initiés par des connaissances. Les connaissances qui ont été dites, qui ont été expliquées, ce sont des connaissances ancestrales qui ont été enregistrées à l'intérieur de ces six cycles de vie de plus de cinquante mille années. Donc, ces connaissances-là font partie de ce qu'on appelle de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Ézotérisme, ça veut dire recherche vers l'intériorité. Mais tout a été occulté. Donc, les gens n'avaient jamais accès à la réalité avec la source centrale. Mais initialement, avant, avec notre origine solaire, parce que là, tu as parlé tout à l'heure de l'origine. Oui. Non, 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 non. Ce n'est pas la bonne origine. Tu sais, notre incarnation. Là, c'est des réincarnations par-dessus l'incarnation. Sans arrêt. On faisait un calcul, je faisais un calcul il y a quelques mois de ça, avec quelqu'un. Nous avons réportorié à peu près combien d'initiation, pas d'initiation, d'incarnation. On a mesuré à peu près dans 320 000 années, 8 000 incarnations possibles à travers lesquelles on a passé. Ce n'est pas beaucoup, en réalité. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais ça, dans la période de l'enfermement, avec l'origine stellaire, nous avons été initiés nien qu'une fois. On va appeler ça l'incarnation primordiale. On appelle ça l'origine stellaire. L'origine stellaire, ça veut dire que nous étions toujours en contact, en communion avec la source centrale. OK? En permanence. On avait le corps d'être été, on avait la marquement interdimensionnelle, on avait le cube métatronique. Comprenez-vous? On était en conscience. On était vraiment en conscience, OK? Et nous étions connectés à la inconscience, c'est-à-dire absence de conscience, antérieure de conscience. C'est ça. On était réellement là. C'est-à-dire que nous savions instantanément. Certaines personnes aujourd'hui, c'est cette instantanéité-là. Ce qu'on appelle le savoir. Le savoir instantané. Ce n'est pas une connaissance. Les connaissances qui ont été transmises au cours de ces 320 000 années, ce sont des connaissances qui ont été falsifiées, qui sont reliées aux annales akashiques, qu'on appelle également la bibliothèque archontique. Donc, toutes ces mémoires-là sont interagisées. En d'autres termes, toutes nos vies antérieures, on parle des 8000, c'est un exemple que je vous donne, ce n'est pas officiel, mais toutes ces 8000-là, nous avons été enfermés à chaque incarnation. Chaque. Chacune. C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez de l'autre vie? Non. Par contre, dans les allées à l'akashique, vous avez toute l'histoire de nos vies antérieures. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Donc, tout est enregistré, OK? Il y a tout ce qu'on appelle, on va appeler ça des tiroirs, OK, à l'intérieur de ça, où toute notre histoire individuelle, incarnationnelle, est enregistrée. Cependant, lorsque nous étions avec notre origine cellaire, toutes nos applications, tous nos attributs multidimensionnels, toute notre vie a été enregistrée sur la source, à la source centrale. Donc, c'est ce qu'on appelle les annales géodésiques. Donc, tout ça, comprenez-vous, là? Oui. Donc, c'est ça. En d'autres termes, les initiations, vous savez, comme on va parler, là, c'est lunaire. C'est lunaire. OK. Ça va? Donc, les initiations solaires, c'est qu'on sort littéralement de la matrice astrale, puis on rentre individuellement, OK, en contact et en recontact réel, réel, avec les annales géodésiques, avec le savoir instantané. Quelqu'un qui sait instantanément, il n'a aucune mémoire, d'abord, parce que son canal est vide, sa mémoire est vide, il n'y a plus de mental reptilien, il n'y a plus rien. Il sait instantanément, il n'a pas besoin de se référer à personne ou qui que ce soit. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans ce monde-là du tout, du tout. Il est la bibliothèque. Il est la bibliothèque de lui, individuellement, mais en esprit libre. Prenez-vous, là? Il y a des nuances importantes. Donc, les initiatrices, les initiatrices, c'est ça? Les petites initiations. OK, c'est pas de juger ça, c'est qu'on s'est fait arnaquer, on s'est fait duper, on s'est fait avoir, puis en québécois, on s'est fait fourrer. Non, non, mais c'est dans tous les temps. C'est clair, oui, c'est clair, mais c'était très ombrageux, OK? Parce que c'était les forces qui étaient subdivisées en deux pactes. Le pacte du bien et le pacte du mal. Donc, il y a eu des initiations dans le bien de dire, « Ah oui, t'es une bonne personne, tu vas avoir une initiation, on va te donner beaucoup de connaissances, mais toutes ces connaissances-là, à 99%, avaient été falsifiées durant leur formalité. Et patinant à nourrir l'ego. » Et le plus bel exemple, si vous regardez des émissions en matière d'ésotérisme, ils tournent en rond, c'est comme « j'ai jamais vu », OK? Sans nommer qui que ce soit, ils tournent en rond tout le temps, tout le temps avec leurs vieilles histoires. Jamais qu'ils vont parler de la réalité, du savoir instantané. Le savoir instantané, un des seuls qui en a parlé, ça a été Bernard de Montréal. T'as eu Shri Romindo aussi, et d'autres aussi prophètes, pour qu'ils sont tous les nommés. Un peu pareil, la route, c'est aussi, qui était dans l'instantanéité aussi. Ça, je vais en parler, on s'en va bientôt, en voyage, puis je vais en parler abondamment. Les initiations étaient âmiques et égotiques. Donc, l'initiation âmique, c'est qu'on se servait de l'âme pour initier, pour faire voyager les gens dans l'astral, dans le bas ou dans le haut astral. Il y a sept plans. T'as le sept plans astral, de bas astral, t'as le sept plan de haut astral. Dépendamment de ton niveau de connaissance et des initiations à travers lesquelles tu passais, t'avais accès à ce qu'on appelle l'invisible de la matrice astrale. Dans les infrastructures de la matrice astrale. Cependant, lorsque t'es un initié solaire, automatiquement, t'accèdes directement à la source centrale et à l'absolu. Instantanément. Instant, comme ça. Et hier, incidemment, je lui demandais à mon épouse, je suis sorti de mon studio, puis je lui ai dit, si que je viens de vibraliser, non. Je vais te dire, je viens de vibraliser ce qui se passe après l'ascension finale. Donc, comment ça se passe et à travers quoi on passe, etc. C'est ce que j'écris. OK? Donc, on ne donne pas les dates, mais ce n'est pas longtemps. Mais ça, ça serait fun d'en parler. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, c'est des choses que j'ai à développer. Et ça, ce n'est pas ma volonté. Un initié, là, il n'y a pas de volonté humaine. Un initié n'a pas d'intention. Il sait instantanément ce qu'il a à faire parce qu'il est connecté avec ce qui il est. Ce qu'il est, c'est sa personne, c'est son égo, c'est son mental, c'est son subconscient, c'est ce que nous sommes. Mais ce qui nous sommes, c'est l'esprit. Et l'esprit libre n'a pas de forme. Donc, voyez-vous, la nuance importante entre un initié lunaire et solaire, l'initiation lunaire, c'est à partir de la lune. C'est facile à comprendre. La lune, c'est une projection. C'est l'astral. On sait que la lune, évidemment, c'est éphémère, ça aussi. C'est une substance éphémère qui a été créée. C'est une création aussi. C'est une création, exactement. C'est un satellite illusoire, encore une fois. Donc, les illusions qu'ils ont fait vivre, OK, avec les académies spirituelles, avec les religions, avec les sectes. Je vais vous donner un exemple. Un exemple bien simple. Vous connaissez ça, l'échevel de colon? Bon. L'échevel de colon, c'est assez drôle. Je sais, moi, j'ai été initié. Je vais vous raconter une petite histoire. Bon. Et on arrive, puis comme je suis une personne qui était impliquée bénévolement dans plusieurs organisations, je me suis marqué dans l'échevel de colon, casser l'égo, etc. C'est vrai ce que je te raconte là. À un moment donné, lors des initiations, il y a des personnes qui sont là-dedans, c'est comme qui jouent des rôles, des acteurs, des actrices là-dedans. Il n'y a pas d'actrices, évidemment, l'échevel de colon, les soeurs d'Isabelle, des filles d'Isabelle. Des filles d'Isabelle. Oui. OK. Donc, je parle d'échevel de colon. Simplement pour vous dire qu'il y a des ficels là-dedans, OK, puis chacun un rôle. Tu as un prêtre, tu as un avocat, tu as un politier, en tout cas, sans tout vous nommer. Ce sont tout difficiles. Ben, croyez-le au nom. Avant tout, j'ai tout vu. Donc, ce ne sont pas des blagues que je compte, c'est une réalité. Et j'arrive là, puis là, je commence à découvrir les gens. Pouf, pouf, pouf. Le prêtre, faux prêtre. Pouf, l'avocat, faux avocat. Pouf, policier, faux, policier. Ça, c'est un exemple. Ce ne sont pas des blagues que je vous compte, c'est une vérité absolue, avec témoin. Là, ceux qui étaient initiés, je disais, regarde bien ça. Le prêtre, je ne disais pas que c'était un faux. Je disais, « Penses-tu que c'est possible qu'il y ait le prêtre qu'il soit là-dedans ? » Ben oui, on peut se confesser. Ah, ok, ok. Donc, les gens se faisaient passer pour les jeux de rôles, les jeux de rôles. Ok. Mais tout le long, ok, de l'initiation, ok, c'est tout. Je leur ai donné tous les segments de toute l'officine. Avec mes chambres qui étaient avec moi, qui suivaient la même initiation que moi. Puis quand ils ont dit à la fin, ils ont dit, t'avais raison, t'avais bien raison, t'avais bien raison. Simplement pour vous dire, ça, c'est des initiations lunaires. Ok. Par contre, c'est des prises de conscience. Je ne dis pas que c'est négatif. Je n'ai jamais eu rien contre les jeux de rôles. C'est un exemple que je vous dis. C'est des initiations comme ça. Il y a eu, on m'a demandé de vivre une initiation maçonnique. Jamais j'étais intéressé à ça non plus. D'autres aussi. Ah oui, il y a eu, mais on se croit. Jamais, jamais, grand jamais. Mais ça reste quand même, je devais vivre l'expérience pour pouvoir l'expliquer. Peut-être que je serais allé dans d'autres, j'aurais peut-être, entre guillemets, comme mon père disait, divinisé ça. Devinez. Lui, il ne disait pas, il dit, je ne devine pas, je ne devine. C'est mon père qui disait ça. C'est son expression. Donc, c'est ça. Donc, c'est une initiation lunaire. Une initiation lunaire, écoute, combien d'académies spirituelles qui ont été initiées avec des connaissances falsifiées, c'est énorme. La quantité est énorme. Tu le mentionnais au début. Ah, c'était, je ne pouvais pas, c'était des milliers d'initiation qui existaient dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Écoute, de faire, je vous le dis, l'initiation avait des drogues. OK? Oui, oui, oui. Et des drogues fortes. Oui, oui, oui. Non, je ne connais pas ça, les drogues. OK? Honnêtement, je ne connais pas ça. Mais c'était des drogues, OK, qui faisaient en sorte d'obnobiler la conscience des êtres humains afin de jouer le rôle. Il y en a qui étaient une drogue X qui ramenait la personne dans le bas astral ou dans le haut astral. Oui, absolument. On a vu des gens aux prises avec les problèmes que ça généraient aussi. Ça, c'est une initiation lunaire. Quand tu rentres dans l'initiation solaire, c'est certain que tu pars d'ici. Oui. Tu pars d'ici. C'est-à-dire que ta conscience est transportée tout ce que tu es en esprit libre. Tu es transporté directement à la source centrale jusqu'à la vie. OK. OK? Donc, tu es en mesure à ce moment-là d'expliquer ce que représente une initiation et tu es en mesure d'expliquer c'est quoi l'ascension et tous ces portails-là. Excuse-moi, mais je suis à partir. Tu vas voir. D'autres choses? On continue dans le bataille. On était dans le bataille. Le bataille, c'est assez spécial. Alors, est-ce que tu as terminé? OK. C'est bon. Un enfant naissant qui meurt sans être baptisé. Ça, c'est encore... Ça aussi, c'est lunaire. C'est lunaire. Un enfant qui naissait en naissant qui meurt sans avoir été baptisé va dans ce qu'on appelle les limbes. Ce n'était ni un lieu... J'essayais de voir la définition des limbes. C'était tellement flou. J'étais vraiment pas capable de savoir exactement qu'est-ce que ça représentait comme état, si tu veux. Mais je me souviens quand j'étais jeune, on disait que les limbes, c'était un endroit où l'enfant, le bébé, ne vivait pas nécessairement dans les flammes, ne brûlait pas dans les flammes de l'enfer, mais qu'il ne verrait jamais Dieu. Non. C'était ça, les limbes. C'est un plan intermédiaire. C'est un plan intermédiaire. Ce plan intermédiaire-là existe vraiment où il y a l'être qui meurt ou qui ne meurt pas parce qu'il est au monde avec une âme. Il ne meurt pas. Il s'envoie avec son âme sur un plan intermédiaire qui est relatif en termes de temps. Donc, ce plan intermédiaire-là, à un moment donné, c'est parce que souvent, lorsqu'on dit qu'il s'en va dans les limbes, c'est que les parents avec lesquels ils devaient avoir, il ne fallait pas qu'ils soient avec eux. Donc, il est en transition. Et dans cette transition-là, on appelle également le purgatoire. Le purgatoire, c'est le purge si tu veux ton histoire. Mais c'est encore toutes les histoires. Mais ça, ça fait partie de la matrice astrale, du bas et du haut astral. Donc, les gens, il n'y avait pas... Oui, c'est vrai qu'il existe l'enfer. L'enfer, c'est ici, sur la planète. Oui, c'est ici. Exactement. Le feu planétaire, c'est ici. Tu peux imaginer, il vend l'angoisse des parents de savoir que si l'enfant meurt à la naissance, il n'est pas baptisé, l'enfant est condamné totalement. La religion tenait tellement les parents, justement, dans les rituels du baptême pour amener les gens à se faire baptiser. C'est pour ça que je te parle. C'est la survie de l'âme. Des faux-semblants et du mensonge. Absolument. Et quand Bernard Lamoyal nous parlait du mensonge cosmique, ça faisait partie de ça. Le mensonge cosmique, c'est ce qu'on appelle l'enfermement, c'est ce qu'on appelle l'involution au détriment de l'évolution. L'initiation lunaire, c'est une initiation où la personne vit progressivement une prise de conscience. On appelle ça la conscientisation. Ça, c'est graduatif, c'est progressif. Tandis qu'un initié solaire, c'est une évolution directe. Tu ne peux pas. Tu as peut-être été dans l'involution à un moment donné, mais tu sors de cette évolution pour rentrer dans l'évolution qui n'est aucunement progressive, qui est plutôt instantanée. Instantanée, oui. Il n'y a pas de phase, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de stars, il n'y a rien. Tu rentres directement en communion avec l'éternité. OK? Avec la source, etc. Avec la création en tant que telle. tu sais, je ne commençais pas à parler de mon initiation, de mes initiations, mais ce n'est pas des initiations... Mais c'est quand même une étape très difficile pour le corps que tout arrive dans un impact pour ça, non? Oui et non. Il y a des gens qui sont capables de vivre l'initiation solaire instantanément parce qu'ils ont un corps, les cellules, disposées à le faire. OK. OK? C'est une question d'intégration. C'est que déjà, ils ont été préparés en tant qu'initiés pour pouvoir recevoir cette initiation solaire. L'initiation lunaire, je le rappelle, c'est généralement par des drogues ou quoi que ce soit, sans les nommer, je vous le dis, je ne connais pas. Cependant, les gens se font en voir par ça puis là, entre guillemets, ils flyent, OK? Dans un monde astralisé, mais pas dans un monde à la source centrale. Quand tu rentres à la source centrale, c'est là que tu sais instantanément. Donc, automatiquement, tu es littéralement libéré de toutes tes mémoires au niveau du canal. Je parle solaire. Oui. Tu es libéré de ton mental reptilien. Tu es libéré de ton âme aussi. L'âme va rester jusqu'à un certain temps. Le temps nécessaire pour t'en libérer, c'est-à-dire à ce que ton âme se tourne à un moment donné vers l'esprit et que tu puisses bénéficier de la réalité de l'initiation. OK. OK? Ça, c'est la vraie initiation solaire. L'initiation solaire, lunaire, pardon, va te maintenir toujours dans l'illusion de la forme. Tout le temps, tout le temps. C'est pas que les gens sont machins, après. Pas tout le temps. Non, c'est du bon monde. Non, c'est inconscient. C'est ça. Regarde ce qui se passe quand les gens, par exemple, dans le bouddhisme, OK, ils deviennent des assiettes comme tels. Oui, c'est vrai. OK, on les enferme. Oui, exactement. Donc, tout ça. Donc, l'initiation solaire, OK, se fait à partir d'autres vies antérieures où, à un moment donné, t'as été, mettons, progressif, mais t'as été en partie évolutif, mais tu passes à un autre stade dans une nouvelle stance évolutive où, là, t'es connecté vraiment en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, c'est peu importe. T'inventes rien, tu sais. Oui. Tu expliques les choses qui ne sont pas révélées par l'ésotérisme. Tu sais, je connais des gens qui sont dans l'ésotérisme et ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, puis c'est pas, je ne juge pas, tu sais, ils sont encore là-dedans. Oui. Pour le New Age, ça a tout. Tu sais, exactement, le New Age, c'est ça. Ça a été ça, du tournage en rond. On est sortis, évidemment, de l'illusion. Oui, et on était toujours à l'extérieur de nous, exactement. Je continue, si tu veux. mon baptême. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé ça le fun de lire. Il disait, dans les premiers cycles de la chrétienté, je vais mettre une minute, pour baptiser, on ne versait pas simplement un peu d'eau sur la tête, tu sais, comme par aspersion qu'on a aujourd'hui. Ils mettent un petit peu d'eau ici. C'était des cuves qui construisaient, qui étaient en forme de croix. Et cette cuve-là, curieusement par là, on l'appelait le baptistère. C'était ça, le baptistère. Aujourd'hui, c'est un petit papier, là, où on est affiliés à l'église. Mais c'était une cuve en croix avec beaucoup, beaucoup d'eau. C'était profond, profond. Et la personne qui voulait se faire baptiser, l'adulte, on l'appelle le katechumène, cette personne-là. C'était un peu de katechèze. Et c'est drôle parce que l'adulte qui voulait vraiment à ce moment-là se faire baptiser, il descendait d'un côté où il y avait des escaliers. Il descendait dans la cuve en forme de croix. Il descendait dans la cuve et il fallait qu'il soit immergé, il fallait qu'il soit en immersion trois fois. Et il devait ressortir d'un autre côté. Il ne pouvait pas ressortir par où ce qui était entré par les créations. Je ne sais pas que tu parlais à Kinoch. Je ne sais pas. Écoutez, tu vois-tu comment c'est rituel que tu... Ça m'a frappée de voir à quel point tout est pensé dans les petits détails pour comme imprégner la personne de ce rituel-là. C'était comme ça qu'on baptisait à l'époque. Et il y a eu d'autres initiations. Ah oui. Tu as d'immerger la tête. Regardez, c'est quoi une religion? Je pense que c'est c'est quoi d'autre? Les témoins de joie, je crois. Ils émergent la tête complètement. Ils ont une piscine et ils émergent la personne. C'est basé sur le même principe. Ça me suit ce que je ne sais pas. Je ne connais pas les rituels. Tu as parlé un petit peu de rituel tantôt. Tu as devancé un petit peu... Ah oui? Non, non, mais c'est correct. C'était qu'en fait, le rituel vraiment du baptême d'aujourd'hui, c'était que le prêtre fait un signe de croix sur la tête de l'enfant. Toi, tu as expliqué que le petit signe de croix c'était l'enfermement. On enferme l'âme, c'est ça? On enferme l'âme, on enferme la conscience. La conscience. OK, tu n'as pas le droit... Tu es déconnecté littéralement de ce qu'on appelle la fontaine de cristal. OK. Après... La croix, ça le dit... Excusez-moi, simplement la croix. Vous savez la croix ce que ça signifie? Ça veut dire que logiquement, la croix initialement elle devait être droite, c'est-à-dire à la verticale. Mais on a mis ce qu'on appelle le côté horizontal qui a fait ce qu'on appelle la crucifixion, le crucifix comme tel. Tout ça pour nous enfermer. Donc la croix, c'est pour enfermer. C'est pour enfermer. Quand le pape nécessairement baptise ou encore fait le signe, oui, tu as accès à la matrice astrale, mais je te coupe de la réalité que tu pourrais avoir accès à la fontaine de cristal. OK. Quand on porte une croix, c'est ce qu'on porte? Les gens se font voir. Des illusions au corps de la forme. Ben oui. Toujours. Des symboles, etc. Des symboles. Et le prêtre marque le corps avec une huile qu'on appelle le Saint-Crème. Oui, le Saint-Crème c'était pour encore fermer le lien avec l'hypophyse, l'hypothalamus, le corps causal, etc. OK. Ah, c'est là. C'est pour tout penser. Tout penser. Tout pour enfermer l'être humain. C'est l'arc-ontique, je vous le dis. Oui. Et je vous répète encore une fois, mon objectif, mon travail n'est pas de juger ce qui a été fait ou juger une religion quelconque ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Simplement pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, dans quoi nous avons été enfermés et comment arrive-t-on à nous sortir de cet enfermement. C'est tout ce que je fais. Prendre conscience de tout. C'est tout. De ces petits signes-là démontrent à quel point on était inconscient mais on le subissait. On n'a pas à condamner quiconque. Qui que ce soit. Non, non, surtout pas. C'est même par conticle. Même pas ceux qui ont créé ce monde d'enfermement. Même pas les forces lucifériennes, prométhéennes, etc. On ne peut pas juger ça. Non. On ne peut pas. On peut dire, par exemple, par quoi on a été arnaqué, on a été dupé. On s'est fait avoir dans tout le sens du terme. Ça, il n'y a rien de mal à... Il est temps qu'on explique ces choses-là. Oui. Et on met un vêtement blanc sur l'enfant pour représenter la pureté et on allume un cierge pour qu'il demeure un enfant de la nuvière. Oui. Ça, c'est le cas que tu as. Mais là, je vais te parler d'une autre initiation puis je vais te dire que j'ai vraiment eu du... Ah, ça, c'est un autre enseignement. Si. Ça doit être intéressant. Je commence déjà à rire parce que... OK, la circoncision. Ça a été tout que rituel. Ça dépend des circonstances. C'est tout que rituel. Alors, c'était instauré par l'islam mais la circoncision remonte à Abraham qui représente l'alliance de Dieu, encore une fois. Circoncire signifie couper autour, enlever. Oui. C'était une offrande à Dieu. Alors, on faisait ça huit jours après la naissance de l'enfant. Oui. Marie a circoncis son enfant qui reçoit cette occasion le prénom de Jésus. Chez les catholiques, on fête maintenant la fête de la circoncision de Jésus. Oui, oui, oui. Et ça se fête à tous les premiers janviers. Et est-ce que tu savais qu'on avait conservé le prépuce à Jésus? Moi, je... Excusez-moi. Écoute, je continue. Ah oui. Je t'écoute. Parce que je suis vraiment dedans. Alors, il y a un village italien de quatre cathares qui s'appelle comme ça, aurait conservé pendant 400 ans le saint prépuce de Jésus. J'en savais que j'en entends de Marie. Et l'Église, elle y a approuvé l'authenticité de celui-ci. Comment ils ont fait? Comment ils ont approuvé l'authenticité que c'était bien le prépuce à Jésus? Écoute. Alors, jusqu'en 83, une procession où l'on vénérait le saint prépuce en partant l'héros du village. Ils se promenaient dans l'héros du village avec le prépuce à Jésus. Excusez-moi. Mais en décembre 83, des valeurs se sont repartis du coup. Ça vaut quelque chose? Ce qui mit un terme à cette cérémonie. Ils n'ont pas un valet de tréhence. D'abord, le valet est ce qu'il est en vente de prépuce. Ça, c'est un initié. Je veux dire, un initié d'une ère, d'une secte, une organisation secrète. Un milliardaire. Ce bol a fait naître différentes thèses complotistes mêlant les nazis, le Vatican et la cupidité. Ça n'a pas de bonheur. Je veux savoir dans la procession. C'est ça. Le Saint-Précius. C'est quoi? Le prépuce. Le Saint-Précius. Veuillez pour nous. Le Saint-Précius. Le Saint-Précius. Le Saint-Précius. Le Saint-Précius. Le Saint-Précius. Je n'ai jamais voulu la savoir non plus. Alors, je vais te parler encore un peu de la circoncision. Saint-Paul. Tu as parlé de Saint-Paul. Oui. Qui s'était rendu compte que la circoncision faisait obstacle à la propagation du christianisme et avant de abandonner le rituel. Sa décision qui avait suscité un débat très animé a été acceptée lors du concile de Jérusalem. Mais il y a quelque chose que j'aimerais si tu peux l'expliquer. Dans les épites de Paul notamment, Paul insiste sur l'idée que seule est nécessaire la circoncision du cœur. Est-ce que toi ça te dit quelque chose de la circoncision du cœur? Oui, je vais expliquer c'est quoi la circoncision du cœur. En réalité, ce qu'il parle, c'est qu'il parle de tout ce qui est relié au... ce qui est devant, qui est dans le cœur comme tel. Le mot me manque présenté. Le péricard. C'est l'initiation de péricard. Libération des couches des alantes du péricard comme tel. Cette initiation-là ne peut être faite avec un rituel comme tel. Ça doit s'en faire uniquement par la lumière authentique. Donc, on ne peut pas la faire avec un rituel quelconque. C'est-à-dire que toute la souvenance du cœur physique qui est une mémoire, je l'ai déjà expliqué, grosso modo, est transférée exactement dans le cœur vibral, dans la mémoire du cœur vibral qui est reliée à l'esprit sain. Donc, ça, c'est une réalité. Mais jamais, dans un rituel, tu n'es en mesure de libérer le péricard de ces couches des alantes pour pouvoir le faire. Donc, il y a des gens qui se vautrent là-dedans, qui disent, OK, on va vous faire ça, on est capable de vous libérer de ces quatre couches des alantes. Premièrement, ils ne savent même pas qu'il y a quatre couches des alantes, généralement, mais ils ne peuvent pas. C'est l'œuvre de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, nous accédons littéralement à la lumière parce que tout ce qui faisait courber le temps, la lumière, les rayons maintenant, il n'y a plus rien. OK, les couches isolantes qui sont reliées à l'héliosphère, la ionosphère, la ionosphère ainsi que la l'osphère, maintenant, c'est comment, elles dissoutent. La majorité, ce qui reste de plus fort, c'est la ionosphère. OK, ça, c'est une réalité. Mais ça reste quand même que ces quatre couches des alantes-là que je viens de vous nommer sont reliées. aux quatre feuillets au niveau du bélicard. Donc, automatiquement, c'est la lumière qui permet, qui passe par ce qu'on appelle la fontaine de cristal qui traverse l'âtre et qui permet la libération et la dissolution de ces quatre feuillets-là. Donc, personne ne peut le faire pour soi. Personne, même pas, même un initié solaire ne le fera jamais parce qu'il sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas de ses affaires. OK, la lumière veut faire ça. C'est même la différence finalement dans les productions et c'est encore une fois faire croire au monde qu'il se donne des titres initiatiques de libérateurs, en tout cas de soigneurs, le nom que tu voudras. s'en fait partie encore une fois de l'illusion. OK. Merci parce que c'est ça que je... Donc, c'est relié. Oui, mais il y avait effectivement raison. On ne dit pas une chose que la religion catholique, ils n'ont pas pris ce qu'on appelle les enseignements du Christ. Vraiment. Ils ont pris réellement tout ce qui était apporté par Paul, Jacques et Pierre pour faire ce qu'on appelle la religion chrétienne et d'apporter toute l'illusion dans la forme. C'est ce qu'on appelle le judéo-chrétien qui a fait en sorte que les gens croient à la religion catholique romaine et que les gens sont faits arnaquer, sont faits avoir, sont faits duper là-dedans, se font avoir d'ailleurs. Puis le dieu dont il parlait, c'était ce qu'on appelle le dieu recontique qui a des bouts avec toutes ces sbires qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle les forces prométhéennes, qu'on appelle Belzibut, qu'on appelle Azimut, ce que tu voudrais. Mais c'est tout ça. C'est assez spécial mais ça, encore une fois, c'est méconnu. C'est certain que dans la religion catholique, regardez ce qui se passe au niveau de la religion catholique romaine, encore une fois, sans juger, regardez ce qui se passe au niveau de la prêtrise, etc. Sans nommer quoi que ce soit. Alors regardez, ces gens-là sont vraiment sous la juridiction archontique, la juridiction de l'ombre. Il ne faut jamais oublier ça. Ils nous entraînaient dans toutes sortes de processions avec les saints, avec tout ça. Pour faire croire à l'extérieur. Pour faire croire toujours à l'extérieur. Toujours les choses qui expriment à l'extérieur par des rituels, par des icônes, etc. Quand tu es dans ton cœur, si tu prêtes à travers ton cœur, ton esprit, pas de problème. Absolument. Ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire de circoncision quand même, c'était pourquoi on a jugé que les hommes, l'homme, l'homme et la femme, les hommes étaient humains, c'est ça, étaient... Pourquoi c'est lui qui a été visé pour ce rituel-là? Comme si l'homme était plus important qui soit offert à Dieu parce qu'on parle dans le fond pour un enfant mâle et on l'offre à Dieu dans le fond. En fait, 99% des gens et plus méconnaissent la réalité de ce que représente l'humain. L'humain, c'est l'être, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en plusieurs séjours, conférences, etc. C'est l'être le plus puissant qui existe dans l'univers. C'est lui qui a tout à l'intérieur de lui, qui a été occulté à l'intérieur de lui et qui possède la vérité absolue. Donc, d'autres races présentement, qu'on parle des races extraterrestres, intra-terrestres, infraterrestres, supraterrestres, ok, viennent observer l'humain. Dans tout ce qu'il a vécu, dans l'affirmement et même avant l'affirmement avec la rogine stellaire et l'accompagner des lignes interstellaires, les gens ne savent pas ça. Ouais. Pourquoi ignore-t-il ça? C'est parce que toutes les religions, toutes les catégories sectaires, on ramenait toujours les gens dans les dualités. Tu sais, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que dans le mot individualité et le mot dualité, dans le mot individuel et le mot duel, ok, toujours maintenir entre des forces qui se reposent, le bien et le mal, le positif, le négatif, la bienveillance, la malveillance. On est coincé là-dedans, on est encore coincé là-dedans parce que les gens sont en conflit. N'oubliez jamais une chose, c'est que nous sommes vraiment dans une pièce de théâtre. Nous sommes vraiment dans un hologramme illusoire et ce n'est pas la réalité. Le monde réel, c'est par-dessus tout ça et vous devez le reconnaître. Tout ce que vous voyez, c'est une illusion. La matière, la densité, le temps et tout ça, même la lumière qu'on voit parce que la lumière a été fragmentée. Donc, la lumière qui a été fragmentée et qui a permis justement de créer les forces de l'ombre et de la lumière comme tel, le paradoxe entre les deux, que tu vives dans des moments dans tes vies, dans le bien, dans d'autres moments dans le mal, etc. On a toujours été conjugué là-dedans. Donc, maintenant, on est encore là-dedans. On est encore dans l'enfant du moment. Les gens croient encore en ça et on vous dit le plus souvent possible, tournez votre regard vers l'intériorité. Vous allez voir que la vérité est à l'intérieur de vous et dans votre cœur et dans vos cellules aussi. Puis, à un moment donné, on va en parler des cellules. On va avoir quelque chose à vous montrer de très intéressant qui va vous permettre de comprendre par quoi et par qui nous sommes assombris et comment nous sommes enfermés. N'est-ce pas? Ah oui, c'est vraiment ce que j'ai vu que j'ai vu qui est révélatrice. C'est très révélateur. C'est une réalité que les gens m'y connaissent. OK? Et peu importe, on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. Je ne sais pas combien de temps que ça fait. 42 minutes. Ah, OK. On a dépassé, Yvan. Mais écoute, on va continuer avec une autre capsule si tu veux. Oui. Ça sera la partie 2 où on va parler. Écoute, on reste toujours dans l'histoire de l'initiation et de l'Église, des rituels de l'Église. Donc, on avait la première communion, la confirmation, la profession de foi et l'eucharistie. Bon, et puis, j'ai un autre rituel que j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Celle-là, je la garde. On avait l'initiation solaire, tu nous en as beaucoup parlé. On avait aussi l'initiation lunaire. T'en as parlé beaucoup, t'as expliqué exactement. Donc, on ira dans la partie, je vais vous amener dans une initiation que je trouve vraiment le fun. Alors, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Yvan. Merci pour tes éducations. Merci pour tes recherches. Désolée. Un peu pour... C'est drôle. Mais c'était drôle. Pourquoi être désolée? J'ai trouvé ça drôle. C'est parfaitement drôle. Parce que quand on pense que c'est vrai et que ça existe, ça m'a vraiment dépassé. Tu sais, des fois, on n'était pas c'est pas vrai. T'as pas t'as justifié. Tu savais bien rire. Ah oui, je le sens. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Léphine, soyez avec nous et partagez. 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 Bye-bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada